Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la V-Collection d'Arturia, une des meilleures collections de VST pour faire tout type de son. Donc on peut retrouver des informations sur la V-Collection d'Arturia directement sur leur site. En plus, en ce moment, il y a une promotion. On peut avoir toute la V-Collection pour 249 euros au lieu de 499. Donc c'est vraiment une bonne affaire. Et je peux vous dire qu'on peut aller très loin dans le sound design et dans la création de sonorités. Sachant que dans la V-Collection, on va avoir 24 instruments qui ont été recréés. Pour la plupart, ce sont des instruments qui font partie de la légende musicale. On va vraiment pouvoir faire tout type d'instruments, que ce soit des pads, des leads, des sons de basses. Bref, on va avoir la possibilité vraiment d'étoffer son arsenal de sonorités grâce à cette collection de VST. En plus, avec Analog Lab 4, on va pouvoir faire du layering d'instruments. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, un son de piano et le mélanger avec un son d'orgue du B3 ou même un son du CZV. Bref, on va pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut. Les effets au niveau d'Analog Lab et de certains des VST ont été grandement améliorés. L'ergonomie aussi. Sans compter que maintenant, dans Analog Lab, on a même la possibilité de contrôler le logiciel avec une surface de contrôle autre que celle de chez Arthuria, puisqu'ils ont mis un précepte de contrôle pour les surfaces génériques. Donc, c'est vraiment un outil hyper puissant. Comme vous pouvez le voir, vous allez avoir accès à 24 instruments de légende. Donc, on a les bouchelas, Mini V, Matrix 12V, Solina Arp, le synthétisseur de chez Obein, le SEM, Jupiter 8, le Arp 2600, CS80, le Prophète 5, Modular 5, le Senti V, le Fairlight, un de mes préférés, le DX7, le Senti Clavier. Donc, quand on sait par exemple que le Semi 5 est le Semi Clavier, vous allez pouvoir apporter des samples à l'intérieur pour pouvoir créer d'autres sonorités, et les banques de son sont vraiment à l'infini. On a le CZV, après on va partir dans les pianos électriques et pianos traditionnels. On a largement de quoi faire dans ces sonorités-là. Et ensuite, on va avoir les Orgues et le légendaire Mélotron qui a servi aux Beatles. Donc, c'est vraiment un arsenal extrêmement complet, même si les émulations, ce sont des émulations de synthé à l'ancienne, ça n'empêche qu'avec le retour des synthétiseurs et le sound design, on peut créer des sonorités d'aujourd'hui avec cette fameuse collection. C'est vraiment très complet et on peut quasiment tout faire. Donc, après, on peut aussi acheter les instruments à l'unité, par exemple sur le site de Boutique Plugin, que ce soit les instruments ou les packs d'effets, puisque maintenant Arturia, depuis maintenant 2-3 ans, ils font des effets comme les effets de filtre, les pré-amplis, les délais, les reverbs qu'ils ont rajoutés cette année, les compresseurs et tout ça en émulant du matériel vintage de très bonne qualité. Après, la V-Collection, pour ceux qui ont un compte sur Boutique Plugin, elle est accessible aussi sur Boutique Plugin, toujours à 248 euros. Donc, c'est vraiment une excellente opportunité, vu que là, il y a une grosse promotion. Vous allez avoir un nombre conséquent de presets pour ceux qui ne sont pas forts en sound design et vous allez pouvoir étoffer grandement l'arsenal que vous allez utiliser pour faire de la musique. Voilà, là, il y a des photos et des explications sur tous les instruments qu'on peut avoir à l'intérieur de ce pack de VST d'une très grande qualité. Donc, maintenant, on va aller voir dans les zones comment ça se passe. Donc, on se retrouve dans les zones pour pouvoir voir un peu ce que nous propose cette édition de la V-Collection 7. Donc, aujourd'hui, on va faire une sorte de survol et on va voir un peu les possibilités de la collection. Et puis, je referai des tutos sur chaque synthétiseur indépendamment, puisqu'il y a vraiment matière à faire des vidéos avec cette collection d'Arturia. Donc, lorsque vous allez installer la collection, dans Reason, notamment, vous allez vous retrouver avec un onglet Arturia et tous les VST qui vont être mis en place à l'intérieur. Chaque VST peut être utilisable indépendamment, donc, une piste, un instrument. Vous allez pouvoir accéder à tous les presets de cet instrument, faire votre propre sound design. Là, j'ai commencé un petit morceau. On va s'écouter la boucle pour voir ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Un petit peu dans le détail, ce que j'ai fait pour pouvoir créer ces petites séquences. Donc, j'ai utilisé des racks de Reason pour pouvoir faire mes drones. Et en ce qui concerne, par exemple, ma 808, j'ai tout simplement utilisé le CMY5 en apportant un sample et j'ai recréé une 808. Donc, au niveau du séquenceur, je vais aller me mettre sur la piste. Donc là, on se retrouve avec la fenêtre générique du CMY5 et différents contrôles. Quand on appuie sur SCR ici, on rentre dans le moteur du logiciel. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement importé une 808 à l'intérieur du CMY5. Donc, ça vient d'une de mes banques de son de mon disque dur. Et ensuite, j'ai retravaillé le son avec les différents paramètres du logiciel. Donc, on va avoir accès au début du sample. On va gérer le début du sample, la fin du sample. On peut mettre un mode loop. On va gérer le tune pour pouvoir accorder notre sample. L'enveloppe, le vibrato, le portamento pour pouvoir gérer tout ce qui est glide. Si on a envie, on peut même créer des séquences directement à l'intérieur du VST. Puisqu'on a un séquenceur. On a une table de mixage qui est assez succincte, mais qui fait le taf. On va pouvoir mettre sur chacune des différentes pistes. Puisque lorsqu'on est dans la fenêtre d'édition, on peut importer jusqu'à 10 samples. Et ensuite, faire un layering de 10 samples. C'est bien ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 10. Voilà. On va pouvoir mixer nos 10 sons directement ensemble. Sur chaque son, on va pouvoir mettre un effet. Donc là, je clique sur effet. Je vais avoir accès à un chorus analogique, délai, analogue délai, phaseur, pitch shift, cabine Leslie, flangeur, distorsion, equalizer, compresseur, limiter, destroyer, autopanne. Bref, on a vraiment la totale. Ensuite, on a la partie pour pouvoir mapper notre sample sur le clavier. Ou si j'ai envie de splitter le clavier et par exemple mettre une 808 sur une partie du clavier et un autre instrument sur l'autre partie. C'est complètement faisable. Donc, c'est un excellent synthé. Surtout qu'en plus, il peut faire sans pleurs. Donc, ça devient une arme vraiment redoutable. Et étant donné que ça émule le Fairlight, on va même pouvoir bénéficier, entre guillemets, du grain du synthétiseur de l'époque. Donc, c'est vraiment un plus. Et comme vous pouvez voir, ma 808 est vraiment gradcore. Ensuite, on va avoir la fenêtre Edit. Où là, par exemple, si on regarde, je suis en 12 bits. Je pourrais même me mettre en 8 bits. Pour avoir un son encore plus grave. On bénéficie vraiment des capacités de l'époque. Et ça peut aller jusqu'à 16 bits pour avoir un son un peu plus propre. Là, en 12 bits. Ça me sort un son qui est quand même pas mal fait. Donc, après, on va pouvoir assigner différentes fonctions. Bref, on va pouvoir faire notre zoom design et aller vraiment très loin. Là, on a la partie librairie de samples. On va pouvoir affecter directement à l'intérieur du VST. Et même importer nos propres samples, comme je l'ai fait pour la 808. On a deux synthétiseurs, comme ça, où on va pouvoir les utiliser aussi comme sampler et bénéficier de toutes les possibilités de zoom design du synthé. Donc, on se retrouve avec des sampler et une gestion du sample qui va se rapprocher de celle d'un synthétiseur. C'est vraiment très, très bien fait. Donc, après, sur ce morceau, si on continue la visite, j'ai utilisé un piano. Je vais me mettre sur la piste du piano. Voilà, piano V2. Donc, il y a vraiment de très belles sonorités. On va avoir, comme d'habitude, la possibilité d'accéder à la bibliothèque de presets qui est déjà très bien fournie en termes de presets. Donc, ça, sur chaque VST, vous avez une grosse banque de presets. Donc, même si vous n'êtes pas doué au départ en zoom design, ça ne vous empêchera pas de vous amuser, puisqu'il y a déjà largement ce qu'il faut pour avoir des sonorités pour commencer dès le départ. Et une fois que vous vous serez habitué, par exemple, là, on a l'onglet Action. Ça va me permettre d'intervenir sur le type de piano. Ensuite, entre guillemets, la mécanique du piano pour jouer sur les courbes de vélocité, les bruits, puisque tout a vraiment, sur chacun des VST, ils ont recréé tout ce qu'il y avait de plus fort, mais aussi les défauts qui donnaient ce son particulier de chacun des instruments. Après, on va avoir la partie mixe pour pouvoir gérer le nombre de micros. Donc, moi, j'en ai mis quatre pour ce piano. Ensuite, on va avoir l'accès à une reverb. J'aurais pu mettre en marche aussi le délai. Il faudrait que j'augmente un peu le feedback et le dry weight. Voilà, délai time. Donc, on a vraiment la possibilité de personnaliser. Ensuite, on a un equalizer qui va nous permettre d'affiner le type de son que l'on veut. Et enfin, on va avoir un compresseur en sortie de piano. Donc, on peut vraiment aller très loin dans le sound design. Ensuite, j'ai pris un Analog Lab pour pouvoir créer ma sonorité d'orgue. Je vais me mettre sur la bonne piste, excusez-moi. Donc là, Analog Lab. Donc, comme vous pouvez voir, on a vraiment de très très belles sonorités à l'intérieur. Moi, je pense que c'est parmi les plus belles collections d'instruments avec un des meilleurs grains que l'on puisse trouver. Bien sûr, lorsqu'on est dans Analog Lab, on peut faire du layering. C'est-à-dire que là, si j'ai envie, rien ne m'empêche d'apporter un autre instrument. Donc, par exemple, si je reste dans les orgues, ici, j'aurais très bien pu apporter ou mêler un pharisa. Par exemple, j'en sais rien. Je vais prendre ça, je vais le mettre dans la partie ici. Donc, si on réécoute l'ensemble du morceau. Donc là, je vais aller dans le mixeur. Comme vous pouvez voir, ici, je vais avoir mon B3. Là, j'ai mon pharisa. Je vais gérer un peu mes niveaux. Je vais pouvoir, si j'en ai envie, apporter des effets. Donc, il me suffit simplement de choisir un effet. D'ouvrir le Send sur l'effet concerné. Et comme vous pouvez le voir, pour chacune des parts, je vais avoir accès au niveau d'Analog Lab à différents paramètres. Et enfin, sur l'ensemble des deux sonorités, pareil, je vais avoir accès à certains paramètres. Et quand vous avez la V-Collection, là, c'est la cerise sur le gâteau. Comme je le disais, en cliquant sur l'image, vous allez pouvoir intervenir individuellement sur les différents paramètres de chaque instrument. Voilà. Donc, maintenant, là, je suis dans mon orgue. Je peux avoir accès aux différents effets de l'orgue. Je peux avoir accès aux paramètres de modulation. Et faire mon Zoom Design pour affiner ma sonorité comme j'en ai envie. Ça va être la même chose pour le pharisa. Je vais pouvoir faire mon Zoom Design vraiment comme j'en ai envie et accéder à l'intégralité des paramètres. Donc, on peut vraiment aller très, très loin dans l'édition et dans le Zoom Design une fois que vous aurez compris comment fonctionne chacun des VST. Alors, Analog Lab, par défaut, vous pouvez l'acheter tout seul, sauf que vous ne pourrez pas accéder à tous les paramètres comme je suis en train de le faire ici. Vous aurez uniquement les paramètres de la part 1 et de la part 2. Et il est livré avec 6000 sonorités pour 150 euros. C'est vraiment une très bonne affaire pour débuter dans le beatmaking. Ensuite, vous pouvez avoir Analog Lab Lite avec quasiment tous les claviers et surface de contrôle que vous allez acheter chez Arthuria. Mais quand vous avez la V-Collection, ça pousse le truc à l'extrême et vous pouvez vraiment tout personnaliser. C'est vraiment un excellent outil. Donc là, je vais laisser le précepte comme ça par rapport à mon petit morceau. Ensuite, là, j'ai choisi pour faire mon lead d'utiliser un synthétiseur Moog. Et en plus, j'ai utilisé un des filtres de la collection Arthuria pour pouvoir créer de la modulation grâce au petit step séquenceur. Ce qui fait que ça m'a encore changé la sonorité. Si je me mets en solo et que je joue mon lead... Voilà, la sonorité était comme ça au départ. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Pour ceux qui veulent investir à moindre coût, comme je l'ai dit en début de vidéo, il vous suffit d'aller simplement soit sur le site d'Arturia ou sur le site de Boutique Plugin et vous allez avoir accès à la V-Collection en ce moment à 248 euros au lieu de 499. C'est quasiment du moitié prix et vous allez avoir 24 instruments de très grande qualité. Vous allez pouvoir créer toutes sortes de sonorités. Bien sûr, les VST vont être compatibles avec toutes les dos du marché, donc même Rezone. Ça va marcher en 64 bits et bien sûr, ils sont compatibles NKS pour les gens qui ont des claviers native instrument. Donc ce sont de très belles émulations avec de grosses possibilités, sans compter que certains de ces VST font sampler, donc ça démultiplie réellement les possibilités de création d'instruments, de swing design. On peut vraiment faire des choses très actuelles, même si on a beaucoup d'émulations d'anciens synthétiseurs. Après, les trois quarts des instruments ont été améliorés. Donc si on prend par exemple le DX7, on va avoir les possibilités du DX7 de l'époque, mais en plus, on a eu des améliorations du fait qu'on soit passé en numérique. Ça a permis d'ajouter pas mal de possibilités. Et par exemple, pour le DX7, on va même pouvoir charger à l'intérieur de l'instrument les C-Sex, donc les banques de son en fait du synthétiseur d'origine. Ensuite, on clique sur la double flèche ici, et on va avoir accès aux différents opérateurs, puisque on est sur un type de synthèse FM, et faire notre swing design, gérer nos filtres, rajouter des effets. On a la partie modulation, avec la gestion du séquenceur DLFO et des enveloppes. Donc c'est vraiment très complet, et on peut faire énormément de choses. Donc voilà pour ce premier survol de la V-Collection. C'était pour expliquer un peu les possibilités du logiciel. C'est vraiment une collection d'instruments de très très grande qualité, avec laquelle on va pouvoir créer tout type de sonorité, puisque certains des VST peuvent être utilisés comme sampler. En ce moment, il y a une promotion, donc profitez-en, c'est du moitié prix. Environ 250 euros pour avoir la V-Collection d'Arturia, pour tous les beatmakers. Même pour les novices, étant donné qu'il y a énormément de presets, ça vous offre pas mal de possibilités, en attendant de maîtriser le sound design. Une fois que vous aurez la maîtrise du sound design, il n'y a plus qu'à laisser agir votre imagination, et créer vos propres sonorités. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Laissez-moi vos commentaires sur ce type de collection d'instruments, si ça vous a plu, si ça vous intéresse. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent directement dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut salut ! Merci.